Bienvenue Julien Sansonance. Vous êtes venu de loin ? Oui, de loin. Ce n'est pas si loin. Non, non, non. C'est qu'en train ou en voiture, on met une petite heure et demie. Julien Sansonance, vous rentrez dans notre catalogue, un jour adverse, un premier roman, mais une troisième publication. Vous venez d'un monde universitaire. Oui, on peut dire ça comme ça. Je fais de la recherche en santé publique actuellement. Oui. Comment est-ce qu'on fait de la recherche en fiction ? Quel a été votre trajet, on va dire, mental pour vous dire « Allez, je fais un roman ». Ça mûrissait depuis quelques années. Déjà, c'est peut-être aussi des expériences qui se sont accumulées et qui finalement ont commencé à déborder en quelque sorte sur des pages de livres. J'ai commencé à enchaîner comme ça des espèces de mélanges savants de fiction et de réalité qui a donné ce livre. Alors, on fait le pitch en trois secondes. Votre livre commence où ? On ne dit pas la fin. Comment est-ce que ça commence ? Ça commence sur l'idée d'une fuite finalement, de cette idée. Est-ce que vous vous souvenez encore de la date ? C'est la première phrase de votre livre, ça. La date ? Non, je me souvenais pas. 20 décembre 2011. 20 décembre 2011, d'accord. Un mardi, je crois. Voilà, c'est possible. Ça commence il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Ça se déroule sur à peu près une année et puis ça part d'une fuite, d'une volonté finalement de partir d'un monde peut-être jugé un petit peu trop difficile parfois. Vous avez ressenti ça quand vous étiez nettement plus jeune qu'aujourd'hui ? Oui, mais tous les adolescents le ressentent probablement à un moment. Oui, c'est la fuite classique, un thème classique en littérature. J'ai voulu prendre le contre-pied, c'est-à-dire que ces fuites en général, le héros apprend beaucoup de choses et puis il revient avec beaucoup d'expérience, etc. Prodigue ou pas ? Oui, prodigue ou pas. Et puis moi, mon héros, finalement, j'avais plutôt envie qu'il apprenne pas grand chose et puis qu'il se casse la figure plutôt, mais sans raconter la fin, naturellement. Non, on va pas raconter la fin parce que le roman est vraiment bien mené. On salue l'ami Piguet et ses éditions Mon Village. Est-ce que ce héros, on peut le confondre avec vous ? C'est souvent l'erreur ou le travers qu'un jeune auteur prend ? Oui, je pense que ce serait effectivement une erreur ou un travers ou peut-être une facilité. Donc non, je crois pas qu'on peut le confondre avec moi. Naturellement, comme je vous l'ai dit, je me suis imbibé d'expériences que je vis, mais naturellement, il n'y a rien d'autobiographique. Je crois que les autobiographies, d'une manière générale, sont assez peu intéressantes, à moins d'être quelqu'un peut-être de plus intéressant que la norme. Marguerite Ursonard, par exemple. Oui, oui, mais il faut déjà peut-être une certaine bouteille, ce que j'ai pas forcément encore. Mais il n'y a rien d'autobiographique à part peut-être quelques éléments. Quand on choisit un titre aussi pour un premier roman, Jours Adverses, ça sonne bien. C'est vous, c'est votre éditeur, ça ? Écoutez, c'est moi et Les Innocents. Vous connaissez peut-être Les Innocents, un groupe français qui fait de la très, très bonne musique. Et j'étais à un concert au Paléo. Et puis cette phrase, dans une de leurs chansons, m'est restée. Et je trouvais qu'elle correspondait très, très bien, effectivement, à l'état d'esprit du livre. Ce n'est pas un titre de chanson. Non, je ne crois pas. Je ne l'espère pas. Je vais vous chambrer 30 secondes parce que vous avez une illustration. On reconnaît évidemment Vincent Van Gogh. Et vous me dites, non, non, mais c'est droit commun. Il n'y a plus de droit. Oui, il y a peut-être un photographe. À mon avis, si vous avez un jour un procès, c'est que le livre aura vraiment réussi cette fois. Alors, peut-être qu'il faut le souhaiter, peut-être. Pourquoi l'écriture universitaire ? On l'aura compris, la recherche en santé publique, vous dites ? En santé publique, effectivement. Oui, oui, étonnant. C'est quoi d'ailleurs la santé publique ? On utilise encore ce mot ? Oui, de plus en plus. Je travaille sur la qualité des soins, qui est évidemment un thème qui prend de plus en plus d'importance. Les gens payent des primes d'assurance maladie relativement élevées. Ils attendent d'être soignés correctement. Et c'est mon travail, avec beaucoup d'autres personnes, de surveiller cette qualité des soins. Bon, je dis ça parce que mon père s'occupait de santé publique en France il y a de nombreuses années. Mais on entend un peu moins santé publique ou alors c'est toujours à travers des affaires. Revenons à la fiction. Ce premier roman va vous mettre le pied à l'étrier. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Vous êtes content d'être, par exemple, choisi par France Loisir alors que des fois on dit « Oh, c'est un club ». Ah non, c'est un grand plaisir. Je crois que c'est vraiment la littérature populaire dans le meilleur sens du terme, effectivement. Non, non, je crois que France Loisir fait beaucoup pour la diffusion de la littérature, la littérature romande notamment. Donc c'est effectivement un grand plaisir d'être parmi votre catalogue. Alors continuez comme ça parce que ça nous fait plaisir forcément. Nous faisons, nous, ici, le devoir de mémoire et surtout de vous faire connaître. Le prochain roman, il est déjà certainement sous votre coup de gauche ou droit. Je ne sais pas si vous êtes gaucher ou droitier. Droitier, apparemment. Effectivement, on y prend plaisir, bien sûr. Il y a déjà une quarantaine de pages du prochain. Alors c'est très peu, mais les idées commencent à venir, effectivement. Ça n'a rien à voir plus du tout ? Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est plutôt quelque chose de plus sordide et plus morbide. Ah, on va aller dans le genre policier. C'est un genre bien connu. Évidemment, vous vivez en Valais. Et je lis « Vie entre Lausanne et le Vieux Pays ». Lausanne qui sert de toile de fond. En partie, avec Neuchâtel, tout à fait. Et critique littéraire à l'hebdomadaire gauche hebdo. Alors ça, est-ce que ce n'est pas une marque, un tampon ? Oui, alors j'ai un passé ou un passif, je ne sais pas, de militant de gauche. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et j'écris pour ce petit journal qui s'appelle Gauche Hebdo. Effectivement, il y a une rubrique littéraire, je crois, assez intéressante. En tout cas, je l'espère, qui donne la parole à beaucoup de jeunes auteurs, notamment la littérature suisse romande. On essaye de sortir un petit peu de ce carcan très politisé pour faire un petit peu autre chose. Donc voilà, je salue mes camarades de Gauche Hebdo, effectivement, aujourd'hui. Vous avez tout le vocabulaire pour les camarades. Vous avez milité où le 1er mai ? Sous la pluie, bien sûr. Oui, je suis allé manger quelques saucissations à Place de la Planta. Ah, très bien. Merci, Julien Saint-Saëns, merci pour votre sourire, votre énergie. Jours adverse, lisez-le parce que c'est vraiment très bien. Un roman, un premier roman, troisième ouvrage aux éditions Mon Village. Et puis alors, rappelez-nous, quand vous avez quelque chose, vous demandez à votre éditeur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci.